Les soldes vont-elles pouvoir sauver certains commerçants du naufrage après un mois de décembre catastrophique dû notamment aux manifestations des gilets jaunes ? Les commerçants du centre-ville Bordelais tirent la sonnette d'alarme. Bonsoir Christian Boulme. Bonsoir. Vous êtes donc président de l'association de commerçants La Ronde des Quartiers. Alors les soldes débutent demain. Pour les commerçants, on imagine que c'est un moment plus crucial que jamais pour se relever de ces semaines compliquées. Vous avez dit le mot. C'est plus crucial que jamais. Cette année est particulièrement compliquée pour le monde du commerce. Et je dirais pour tous les types de commerce. Que ce soit des magasins d'enseignes, que ce soit des franchisés. Et c'est encore plus grave pour les commerçants indépendants qui, eux, ont été les grands oubliés de tout le monde. Ce sont des gens qui, pour 40% d'entre eux, gagnent le SMIC ou moins du SMIC. Rien n'a été prévu pour les accompagner. C'est eux qui sont attaqués collectivement par le mouvement. Parce qu'eux, ils sont les plus fragiles. Donc c'est eux qui vont tomber en premier. Donc c'est le moment des soldes. C'est le grand moment qu'il ne faut pas rater. Alors là, c'est justement six semaines de soldes. Concrètement, vous pensez, est-ce qu'au niveau économique, ces six semaines de soldes, elles peuvent aider les commerçants à se relever de huit semaines de difficultés ? On ne se relèvera pas de huit semaines de difficultés. Mais on atténuera l'effet négatif de ces six semaines, cette semaine, de grandes fragilités pour le monde du commerce. Il faut que la ville soit disponible pour que les gens puissent revenir en masse dans la ville et faire les bonnes affaires qu'il y a à faire. Parce que cette année, il va y en avoir encore plus, avec un démarrage en trombe des soldes et des remises, des ouvertures tous les dimanches de toutes les soldes. Je vous garantis que là, vous allez avoir de quoi acheter et ne pas trouver porte-close cette année. – Aujourd'hui, vous allez lancer un appel ce jeudi. C'est un appel au secours. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Gilets jaunes ? – On a besoin que la ville soit libre. On a besoin que la ville soit apaisée. Le message n'est pas de dire si c'est bien, si c'est pas bien. Le message est de dire 50 000 emplois sont en jeu dans le cœur de Bordeaux. Ça fait 150 000 emplois directs et indirects. C'est ça qui est en jeu. C'est un monde économique qu'ils sont en train de fragiliser. Alors Bordeaux, pas Bordeaux, on va se poser à un endroit, à 4 000 personnes qui se posent à un endroit, ça va marquer les esprits. Mais au moins… – Pour vous, il faut arrêter de défiler dans le centre-ville, c'est ça ce que vous dites ? – Il faut arrêter de défiler et puis il faut arrêter de tout casser. Ça ne sert à rien. Ça y est, tout le monde a compris. Je crois que même l'État a compris. – Et qu'est-ce que vous dites aux Gilets jaunes qui disent que ça ne suffit pas, que le pouvoir d'achat n'est toujours pas amélioré ? – Vous allez dire, venez jeudi. J'attends des chiffres qui sont en train de tomber. Là, on est en train de faire les synthèses des mois. Donc pour l'instant, j'éteillerai tout ça. Jeudi, c'est certain, donc avec parution dans la presse, dans la foulée. Mais ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on a besoin de ces soldes pour permettre aux 40% des commerçants indépendants qui risquent de mourir, de leur permettre de survivre. Parce qu'ils ne feront que survivre avec des soldes. Ça ne fait pas de marge. Ça ne permet pas de vraiment payer toutes les factures. Donc il faut aussi, dans une pré-révolution, il faut aussi un mouvement de solidarité pour sauver l'essentiel, pour que la vie continue, pour qu'on puisse continuer à vivre. – Concrètement, aujourd'hui, il y a des commerçants du centre-ville bordelais qui vont mettre ou qui peuvent mettre la clé sous la porte à cause de ce mouvement ? Vous avez des exemples, des chiffres ? – Je n'en ai pas. J'attends les synthèses, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. – Vous avez déjà dit lors d'une conférence de presse. – Mais c'est pour ça qu'on organise cette conférence de presse. C'est parce que les chiffres, on les aura, ou on en aura un peu plus, en tout cas. – Vous avez parlé à des commerçants qui ne peuvent plus payer leurs salariés, qui ont recours au chômage partiel, par exemple ? – Alors, le chômage partiel, si vous voulez, c'est une chose qui, dans le commerce, est peu visible. Parce qu'avec les amplitudes horaires, on arrive toujours à faire des variations de planning, pour pouvoir ouvrir le dimanche, pour pouvoir faire… Donc on n'a pas recours au chômage partiel dans le monde du commerce, parce qu'on ne prend pas de CDD pour surcroît d'activité. Et voilà, c'est comme ça qu'on traite le problème. On ne met personne à mal, mais on est obligé de jouer. Et les salariés sont obligés d'être très flexibles sur leurs emplois du temps. – Est-ce que vous avez des nouvelles des commerçants qui ont été attaqués, par exemple, pendant ces manifestations ? On se rappelle d'actes particulièrement violents ? – Mais c'est… On se le redit. Il y a quatre vrais commerçants qui ont été attaqués. – Oui, c'est minime. Ce qui est important, c'est le chiffre d'attache. – Alors, ce qui est important, c'est évidemment, c'est tous les symboles qui ont été attaqués. Les banques, la Poste… Alors, il semblerait que quelques agences immobilières ont été un peu… Enfin, dix vitrines abîmées. Bon, ce sont des symboles peut-être du mal-être à Bordeaux, mais ce n'est pas ça qui est en cause. Ce sont des violences urbaines très structurées. Bon, je crois que les messages sont passés. Nous avons besoin de retour au calme pour que les soldes soient des vrais soldes, que nos clients puissent faire de vraies affaires en toute tranquillité, en toute quiétude. On se le rappelle que le jour où les gens ne travaillent pas et sont disponibles pour commercer, c'est le samedi et le dimanche. Donc, on va être ouverts et le samedi et le dimanche. Oui, les Gilets jaunes, il y en a une partie qui travaille et qui ne peuvent pas être disponibles. Le reste que le samedi, eh bien, qu'ils manifestent sans bloquer le centre-ville. Voilà, ça serait très bien pour les soldes. A priori, ce samedi, ça va être la même chose que les semaines précédentes. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle mobilisation, si ça se passe pareil que les autres jours ? Ça risque de pénaliser les soldes ? Bien sûr. Chaque fois que la ville est bloquée, c'est toujours pénalisant. Donc, oui, on peut comprendre certaines attitudes dans le mouvement, mais on ne peut pas comprendre les violences. Ça suffit. Voilà. Merci beaucoup, Christian Boll. On rappelle donc que les soldes commencent demain et que les commerçants du centre-ville bordelais comptent sur ces soldes pour relancer leur chiffre d'affaires après ces semaines difficiles dues aux manifestations des Gilets jaunes. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.